Bonjour chers auditeurs des îles Marquise, comme je vous l'ai annoncé ce matin, nous l'accueillons sur notre plateau de Radio Téokounoui, notre ami vétérinaire Ludo Fervaille. Et pour nous parler un petit peu de la leptospirose et surtout l'attraper, donc voilà, on va parler de la leptospirose ce matin, c'est parce qu'il y a eu d'autres cas similaires il y a quelques jours et voilà, nous allons en parler justement pour ce fléau. Alors Karanoui, Ludo, comment va-t-il ? Alors peut-être pour que ce soit utile, pour la prévention. Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai eu un petit peu de la santé, 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 j'ai eu un petit peu de la santé. Alors, par quoi vous commencez ? Eh bien, pour commencer, comment tu l'as attrapé déjà ? Alors, j'en sais rien, mais il y a deux pistes. La première piste, c'est d'avoir fait une visite de la porcherie du lycée agricole. Ah, tout à fait. Avec des bottes qui m'ont un peu abîmé le pied, qui ont fait des petites blessures au pied. On va voir pourquoi c'est important. Donc ça, ça serait une première hypothèse complètement crédible. Et l'autre hypothèse, c'est simplement la boue du jardin autour de la maison. Comme on sort de la saison des pluies sur un terrain argileux, c'est plutôt la gadouille autour de la maison. Et donc, de l'eau stagnante est un très bon support des leptospires. D'accord. C'est parti. Alors, j'ai eu l'occasion de soigner cinq ou six chiens de leptospirose, parce que c'est une bactérie qui touche les mammifères. Et c'était des chiens. Soit des chiens de chasseurs qui vont au fond des vallées dans des coins un petit peu humides, par exemple. Ou soit des chiens qui habitent à côté de l'eau, à côté d'une rivière, à côté de là où il y a de la boue, plus qu'ailleurs. C'est une maladie qui est inféodée à l'eau, qui dépend vraiment de l'eau pour la survie de la bactérie. C'est une maladie qui est très bon. Donc, c'est une bactérie qui est très fine et torsadée. Leptospire, en grec, ça vient de lepto qui veut dire fin, et spire, spirale. Donc, c'est une bactérie, c'est l'une des plus fines petites bactéries en forme de spirale et qui va être capable de rentrer dans le corps d'un mammifère, soit par les muqueuses, par exemple dans les lèvres, le nez, les yeux, les parties génitales, ou soit s'il y a une blessure au niveau de la peau. Et c'est le forms de la peau d'un narratif, c'est l'uncurrence qui a l'air, ou les autres, c'est l'uncurrence qui est en train de lepto. Lepto, l'uncurrence qui a l'air, c'est de vivre. Et du coup, cette bactérie quand elle rentre dans le corps d'un mammifère, elle va aller faire des dégâts dans pas mal d'organes, mais notamment dans les reins. Donc ça peut faire une grosse maladie avec de la fièvre et mettre en péril la vie de l'animal, mais ça peut aussi arriver à une forme chronique, discrète, où l'animal va plutôt bien, mais il porte des bactéries dans ses reins et il va contaminer l'environnement avec son urine. Et c'est comme ça qu'on connaît l'urine du rat qui est très connue pour transmettre leptospirose. Me iahu iu a tomo tenei tau mā mai o tenei mate kio ema o tetei animara, e he e te a mea te a mā mai o tenei kiwa kiwa o tato peauia neie, he tua e a waini. I a a, e noho te a me mao i o tetei a kiwa kiwa, e ua hemo tenei me animara i te mā te, e a te ka ae na me te a ni mā e oe i te te mea o hemo i te māte, me ae na te a te a mā mai o tato i a kiwa kiwa. I te a wā ua mimi tenei animara, a a, ua tawa wā tenei mate ma o tato e papua oti, a te a mā 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 te a mā. Voilà, donc du coup, les animaux domestiques, donc par exemple des chevaux, des vaches, des cochons, des chiens, peuvent être porteurs de leptospirose dans leurs reins sans avoir trop de signes cliniques, on ne voit pas qu'ils sont malades, mais leur urine va mettre des bactéries dans le sol et si le sol est humide ou si c'est la boue ou l'eau stagnante, eh bien, elle va être bien vivante, cette bactérie, pour pouvoir contaminer un autre mammifère et par exemple un humain. Et, au tōho i tenei tau hakatue, me tau au ka apuiho nei, e nā, me te tau ānimara tātou hea kei nei, mihe hoare oti, mihe piha oti, mihe tau pito oti, mā te kau kauhae. Mi iaho i uhemo tenei anitaunimara i tenei ma te kioe, enaho i te amemoi o tō toia kiwakiwa. I amimi ana e mā te kau kauhae, wai te hoae o haete a tau me mauhauho mi o tō tenei tau ānimara. I te wahi hoae nā me te wai, me mea me te epokau, enā i a te atau mate, te atau me maue he e atu ai. I amimi o tenei wai e a wai ni i o ta iotmā te kioe kohae. I amimi e tenei wai, e he moho ka oa ti tenei tau ānimara kei atu. I amimi tenei anana, e he mo me tenei anai tenei ma te me i a wahi o tenei epokau. Donc voilà, c'est vraiment une maladie de la période humide, hein, ou des coins où il y a de l'eau stagnante. I amimi tenei ma te e ino tenei wai a tenei ma te wahi 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 a tenei ma te wahi. Donc ce qui est bien, c'est que cette bactérie, elle est très fragile, ça veut dire que la plupart des antibiotiques, la tuent très facilement. Le problème, c'est que si on tarde, plus on tarde avant de se faire soigner, et plus elle a eu temps de faire des dégâts et des gros dégâts dans beaucoup d'organes. Et, tenei ma te me hanamae kai haikai a ia, minato mea, e mate tenei 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 ma te kioe, e mate atou me ia i tenei 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 haikai tukui ani, et, tene reù et tenei 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 haikai hai a tenei 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 aj magari. Alors, les symptômes, au début, ça ressemble à une grippe ou à une dingue, c'est-à-dire un gros coup de fièvre, mal au crâne, mal aux articulations, de la diarrhée, rien de vraiment spécifique, au début. Les phénomènes, nous avons de youth et les physiques qui se trouvent mai ce qui se sont mon âge, des saisons les ouverts, de l'eau de la vie. Ces chagrétiens sont qu'ils ne sont pas âgés de laязance. Ce qui s'enviraient pas une quoi ? Je sais pas, c'est un peu de difficulté leur dire. C'est une chose qui, d'ici, c'est qu'on peut dire des choses comme ça ? Mais c'est vrai qu'il se passe de plus en plus de choses, et assez rapidement, au-delà de 3-4 jours, les reins sont bloqués, donc il n'y a plus d'urine, le foie est abîmé, donc après on devient tout jaune, on appelle une jaunisse ou un nictère, le mot, enfin voilà. Ça peut toucher les yeux, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les poumons, ça peut toucher l'intestin, ça peut toucher le foie, on a vu ça, ça fait baisser les plaquettes, donc on ne peut plus coaguler, ça peut faire des hémorragies, donc assez vite, au bout de 4-5 jours, ça commence à faire des gros dégâts partout. Merci. Donc après, tout dépend au stade où on se fait soigner, si on se fait soigner très vite, c'est rien du tout, ben voilà, c'est un coup de fièvre pendant 2 jours, un coup d'antibio, c'est réglé, il n'y a pas de dégâts, tout va bien, tout se remet en place. Si, par contre, plus on attend et plus il y a des dégâts à différents organes et des fois c'est trop tard et c'est souvent mortel quand on s'y prend trop tard pour soigner. Donc moi, du coup, quand il y a eu ces premiers symptômes, je pensais que c'était une grippe ou une dengue, et une grippe ou une dengue, ça se soigne en restant au lit, en buvant de l'eau, en faisant pipi et en attendant que la fièvre guérisse, que le corps s'immunise du virus et puis c'est passé et puis voilà, il n'y a pas de médicaments qui guérissent d'une grippe ou d'une dengue. Donc je suis resté au lit 4 jours et au bout de 4 jours, là il commençait à avoir d'autres symptômes, un peu de confusion mentale, d'avoir du mal à coordonner certains mouvements et puis j'ai commencé à vomir. Ah non, là ça ne ressemble plus à une dengue, il est temps d'aller à l'hôpital. Et là à l'hôpital, ils ont tout de suite percuté que ça pouvait être une leptospirose et là c'était déjà assez avancé. É, auia nei a, tō tato hoa tēnei, me i aho i o haimoia i téni mate, o maa kauia téni mate, keri i pātika au, tiakia e haa, e haa te oa ia. A emita, tōtehetu te hauhau, tōtehetu te ia te whiba, tōtehetu te, me hau i toi e ha kato, e he hekauataia tauhana e hana, Je vous remercie. Donc, pour, comment dire, je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir reconnu la leptospirose. Ce qui m'a mis dedans, c'est que chez les animaux, la jaunisse arrive très vite et c'est un des symptômes caractéristiques. Ça fait une jaunisse très marquée, jaune-oranger et on ne peut pas passer à côté. Et du coup, n'ayant pas vu de jaunisse chez moi, je n'ai pas du tout pensé à la leptospirose. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de le faire soigner. Je vous remercie. Du coup, en allant à l'hôpital, tout de suite, Tote Eric, qui a beaucoup d'expérience dans le quartier, a tout de suite pensé à la leptospirose. Et puis, effectivement, c'était bien ça. Et donc, ça commence par faire un antibiotique qui provoque un espèce de réaction forte du corps, puisque le fait de tuer les bactéries, les larges et les toxines, et le corps réagit violemment. Pendant une heure, il y a un moment très, très désagréable où c'est très difficile de respirer et où le corps tremble de partout. Et puis, après, ça passe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ils m'ont raconté qu'une fois, une femme ici a fait une réaction vraiment très forte à l'antibio, et notamment, elle est montée en température jusqu'à 45 degrés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et il faut savoir, c'est parti. Et il faut savoir que nos neurones, ils ne sont pas faits pour vivre les hautes températures. Ils commencent à mourir à partir de 42, 42 degrés et demi, et que là, les toubibs étaient vraiment inquiets de savoir comment ils allaient retrouver cette dame. Et ça, on est sorti sans séquelles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, dans mon cas, c'est surtout le cœur et les reins qui ont morflé, qui ont pris un coup. Et donc, du coup, c'était suffisamment fragile pour se faire revassaner auquel il y avait besoin de soins plus intensifs, et donc de passer en réa d'abord, et puis ensuite dans les autres services aux taonais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été arrêtés. Mais ils ont été arrêtés, mais ils ont été arrêtés. Du coup, le but du jeu était d'aider le cœur qui s'est vite retapé, et puis les reins qui ont mis plus de temps avant de repartir. Et puis, tout a pu être guéri sans séquelles. Il y a des gens qui ont été arrêtés, mais ils ont été arrêtés et qui ont été arrêtés. Mais ils ont été arrêtés, mais ils ont été arrêtés et ils ont été arrêtés. Maintenant, il semblerait qu'un jour ou deux de plus avant d'arriver à l'hôpital, et ça aurait été foutu. Ça aurait été trop avancé, les dégâts. Et donc voilà, il y a eu de la chance quand même. Je voulais dire aussi que je suis très reconnaissant des gens à l'hôpital, à l'hôpital Louis-Rolin, qui ont été très compétents et très proches humainement. J'ai trouvé ça vraiment très touchant et ça aide beaucoup pour la guérison. Et ce n'est pas ce qu'on voit partout de m'être fait soigner dans d'autres coins du Pacifique. Là, je pense notamment à une clinique privée à Nouméa où c'était l'horreur. C'était argent et compagnie. Mais là, ça a été vraiment une qualité de soin très appréciable, humainement parlant et techniquement parlant. Je veux dire un grand merci au personnel, à tous les gens qui sont à l'hôpital, qui s'occupent vraiment bien de nous. Je vous présente un Ramea et également à l'하신 DMD deonta Poidaire. Je veux dire unbli a mon ami de l'hôpital à laquelle tu que me rh characterizationям. Tous les gens sont vraiment là характер, ces gens qui ont travaillé dans cet étatů Kawale, Et pareil pour le Taône. On a un superbe hôpital avec des gens compétents, motivés, humains. Toutes les personnes avec qui on est en contact étaient vraiment chouettes. Des personnes les plus simples aux plus grands Taône. Tout le monde était vraiment au service des gens. C'est très beau et c'est précieux. Il faut qu'on se rende compte qu'on a un superbe système de santé. C'est vraiment chouette. C'est très beau et c'est très beau et c'est très beau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je crois que tu m'as fait à peu près le tour. Oui, oui, oui. Et puis, comment on peut se prévenir de ça ? Alors, il existe un vaccin contre la leptospirose pour les humains. Mais comme c'est une maladie qui n'est pas si fréquente, c'est plus fréquent sur les tropiques que dans les pays tempérés, parce que la bactérie a plus souvent de l'eau stagnante pour survivre, en fait. Mais donc, les gens qui se font vacciner sont les gens qui sont les plus exposés. Par exemple, ce sont les gens qui travaillent dans les égouts, dans les grandes villes. Eux, ils sont vaccinés tous les ans. Ils n'ont pas le choix parce qu'à cause de la piste du rat, de l'urine du rat, c'est vraiment trop fréquent. Voilà. Ici, bon, c'est quand même pas si fréquent au point de se faire vacciner. Je ne sais pas si fréquent au point de se faire vacciner, c'est pas si fréquent au point de se faire vacciner. Je ne sais pas si fréquent au point de se faire vacciner, c'est pas si fréquent au point de se faire vacciner, c'est pas si fréquent au point de se faire vacciner. Je ne sais pas si fréquent au point de se faire vacciner, c'est pas si fréquent au point de se faire vacciner, c'est pas si fréquent au point de se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous prévenir ? Alors, vraiment, en période de pluie, dans les zones boueuses, si vous avez des petites blessures au pied, mettez des bottes. Je ne sais pas si fréquent au point de se faire vacciner. Après, on peut être contaminé aussi par les animaux domestiques, les animaux d'élevage. Donc, si vous avez une vache, un cochon, un cheval qui bricole un peu, qui est un peu maigre, qui pisse moins, qui peut être un petit peu jaune du côté de la peau, attention, danger pour vous, pour lui bien sûr, mais surtout pour vous, il peut être porteur de leptospires dans son urine. Et, pô ihoi enamta t'au t'au âni marae hákaina i maatakao-kauha, e mihe pua, ka mihe pihaa, mihe howare, mihe pētou. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'Animara. C'est ce qu'il y a de l'Animara. C'est...